Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une journée vlog 24h avec Sandy Creal alias Sandrine Jean-Soulet. On est samedi 23 septembre, ma fille veut absolument aller chez Gémeaux, donc on va aller chez Gémeaux. J'ai vu des petites pépites chez Action au niveau de la déco, Noël, automne. Je pense que je vais aller faire un petit tour déjà avant d'aller chez Gémeaux, parce que sinon il va y avoir trop de monde. Et cet après-midi au Havre, il y a un centre commercial en centre-ville qui propose, donc il y a déjà les chocs des sorciers, donc spécial Harry Potter. Et qui propose à 15h un quiz avec des lots à gagner. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va gagner vu que ma fille est fanade d'Harry Potter, mais ne connaît pas grand chose sur Harry Potter. Mais bon, pour leur faire plaisir, on va y aller. Voilà, donc je vous fais préparer plein de déco, enfin acheter plein de déco pour l'automne. Il faut vraiment que je vous fasse des vidéos sur l'automne, Noël plus tard aussi. En fait, ce n'est pas comme si je n'avais rien, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, j'ai quand même tout ça qui est des petites caisses que vous voyez là-bas. Il y a des rubans, automne, hiver. Il y a des branches de sapin, il y a des cercles à broder, enfin voilà. Là déjà, j'ai plein de choses, mais il m'en faut encore plus. Il y a toujours ma criquette qui traîne, ça ce n'est pas possible. Donc voilà, on va, je pense d'abord aller chez Action. Donc ma fille, je lui dirai de filmer pendant que je regarde, il y a des gnomes, enfin tout ce que j'aime. Et je vais essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver comme petite déco ou customisation pour faire de la déco. C'est ce qui m'intéresse. Et je vous dis à tout de suite. Et du coup, j'ai trouvé des roches peines, couleur automne, couleur bleue, il y en a des roses, il y en a des vertes, parce que ce n'est pas les vertes que j'ai. Il y a aussi ces bleus-là, qui sont pas mal, donc au prix de 1.49. Je suis en train de regarder parce qu'il y a aussi ici, je voulais voir si c'était là des choses. Dual Fine Line Brush Pen, donc c'est exactement les mêmes, je pense, Brush Pen. Je vais voir à 9.99. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas acheter ça plutôt que ça ? Mais là c'est un Dual, donc il y a les deux pointes, une pointe Brush, alors que là il n'y a pas de Brush Pen. Je pense que je vais prendre ceux-là, on va les tester. Et je vais prendre des couleurs que j'aime bien. Donc c'est un ton net, avec peut-être un petit peu de rose, parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs dans le rayon, il y a toutes les couleurs, même si c'est un peu en vrai. Désolée pour le bruit. Vous avez même, ah ça ressemble un peu aux encres nouveaux Mow Glitter Marker. Donc ça c'est rose, pailleté. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ne sont pas de ce rayon-là, donc je vais déjà prendre le sang. On va tester. Ah voilà, la déco, regardez ce que je viens de trouver. J'adore, c'est le genre de truc, j'adore. C'est à 79 centimes. Ça c'est des aimants, vous avez aussi des aimants comme ça. Ça peut te servir pour lui, toi ? Non, ça ne te servirait pas. Donc pour à 1,06€, il y a plusieurs coloris. Honnêtement, je préfère ceux-là. Je crois qu'il n'y a pas d'autres coloris. Il va y avoir en rouge, là je vois du rouge. Non, c'est du rose plus foncé. Mais honnêtement, les mint et rose comme ça, je vais prendre. Ah, les trombones que je cherchais, super. Eux, ils sont à 79 centimes. Ça pour faire des paper clip, comme on dit. Et je vais en prendre deux paquets aussi, parce que ça, c'est trop chouette. Là, ce n'est pas les mêmes. Je ne vois pas trop la différence entre les deux. Mais oui, vous en avez aussi des plus fins, si vous voulez customiser un peu vos trucs. Mais moi, c'était vraiment des gros que je cherchais. Donc nickel. On a dans la section bullet journal A5, autocollant, spirale, élastique, 80 pages. C'est superbe. Je ne sais pas si vous allez voir les reliefs. Mais vous avez des stickers. Et ensuite, après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est vraiment intemporel. Donc du coup, enfin, ou éternel, je ne sais pas comment on dit. Mais avec, vous mettez le numéro de votre jour, donc lundi. Et vous mettez ce que vous devez faire avec des notes. Et je trouve ça assez sympa. Avec la semaine, il y a les idées, les buts, les finances. Tout ce que vous pensez du... Je ne sais pas comment dire, un month review. On va faire le petit récap mensuel. Et je le trouve assez sympa. Alors, 2,20, 69. Émilie est déjà en train de chercher ses... Je ne sais pas si je ne m'en prends pas un pour noter un peu, parce que je ne note rien. L'élastique est costaud. Honnêtement, elle est vraiment costaud. Il y a celui-là aussi, à 1,69. Ce que j'ai vu, c'est le jinko. Mais c'est des agendas, donc ça ne m'intéresse pas. Mais le jinko, il est trop, trop beau. A 1,69. Émilie, elle, qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu ça, super. Le truc attrape poussière, pas possible. 2,25 euros. Voilà. Du papier comme ça. Alors, il y a la version koala licorne. Donc ça, c'est... Panda. C'est un panda, voilà, merci. Mais avant, c'est la version licorne. Trop flashy. Lequel tu veux, Émilie ? Le choix est difficile, ouais. Mais ça sera ton... Tu voulais un journal intime, ça sera ça, ton journal intime. Alors, tu veux lequel ? Lequel tu veux ? Je suis juste entre les deux. Ouais, bah c'est soit l'un, soit l'autre. 3 heures après. Moi, je prendrai lui. Moi aussi, il est trop flashy. Mais bon, à toi de voir. Voilà. Allez. Par contre, quand je viens de découvrir ça, donc c'est Creative Artists Universal Canva. Donc c'est pour tout ce qui est acrylique, huile, douage et nucléia. Et en fait, il y a une partie qui est, on va dire, un peu normale. Mais en fait, c'est du coton, en fait, comme les toiles à peindre. Donc, j'en prendrai un. Je vais le tester aussi parce qu'il a l'air assez intéressant. Et je vous dirai ce qu'on entend, ce que j'en pense. Donc, il y a 10 feuilles de 280 grammes et c'est du A4. Et il coûte 1,99 €. Donc, on va tester. Alors, dans les décos, à 5,99 €, on a des cnomes d'automne qui sont trop mignons. On a ceux-là en velours et on en a aussi en feutrine. Alors, je ne sais pas lesquels coûtent lesquels. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de... Ah oui, c'est ça, j'adore. Tu n'aimes pas, Pauline, ça ? Si. C'est joli, non ? À 2... Alors, c'est des lampes LED. Alors, moi, le problème des lampes LED, c'est que ça ne marche jamais. Mais elles sont trop, trop belles en décoration. À 2,48 €. J'avais vu... Alors, il y a aussi des guirlandes LED citrouille. Désolée pour le bruit. Mais le magasin commence à se remplir. On a même des boules de Noël de façon automne. Bon, ça, je ne prendrai pas, c'est sûr. Ça, non plus. Non, ça, il est oublié. Alors, on a de la fausse... On a de la fausse herbe. Ça, je vais prendre. Ça, je l'ai vu de l'année dernière. Je l'ai vu, je l'ai vu. Est-ce qu'on prend des gnomes ? Ouais. On prend les deux de chaque. Ouais. Ils sont super lourds, donc ils vont rester longtemps assis. Donc, on va en prendre deux. Mais je sais qu'il y en a en Noël. Donc, on va en prendre aussi en Noël. Donc, du coup, j'ai réussi. Ce que j'ai vu, c'est le disque de bois qui font 24 cm de diamètre à 5,95. Bon, c'est un peu cher. Mais après, on a les plus gros, mais qui doivent coûter encore plus cher. Ah non, quoi que non, c'est les 5,95, c'est les 34. C'est ceux-là. Ceux-là, le prix est caché, donc il doit être un peu moins cher. Donc, j'en prendrai parce que vous voyez, par exemple, vous mettez la citrouille. En fait, les fonds de 24 cm sont à 1,99 € et non pas 5 et quelques. C'était ceux de 37 cm. Donc, du coup, j'en ai pris 3. Et il y en a même qui sont beaucoup plus grands que du 24 cm. Ils ne sont pas très ronds. Donc, je trouve que ça va être assez sympa pour faire de la déco dessus. Donc, j'en ai pris 3. On va voir ce qu'on fait avec. Alors là, on est au rayon, saison Noël. Je ne vous dis pas, les petits qu'ils ont mis cette année, ils ont fait 4 actions. Alors déjà, les méga-gnomes. Bon, ceux-là, je ne les prendrai pas parce que je n'aime pas quand ils ont des pieds. Mais il y en a des tout petits, là. Donc, ça, je les prends, mais je voulais vous faire voir d'abord, déjà, les sapins. Donc, ça, je vais en prendre. Par contre, il y a marqué Magic Village. Parce que ça doit être pour eux, les villages. Ils sont à 1,99€, vous en avez à 2,49€. Mais il y en a 4 dorés. Ça peut être sympa, c'est ça, pour les tables de fêtes de fin d'année. Je ne vais qu'en m'en prendre. Voilà, la fausse-neige, j'en ai plein à la maison. Donc, je ne vais pas en prendre. Là, regardez-moi, il y a un homme qui est bien. Il y a des trucs qui m'intéressent. Mais ça coûte 3,99€. C'est des barrières électriques qui s'allument. Alors, moi, ce n'était pas forcément le LED qui m'intéressait. Mais la barrière en elle-même. Mais je pense que je vais les fabriquer. Je vous ferai une vidéo dessus, comment fabriquer ça. Parce qu'après, voilà, il y a des... Alors, ça, c'est quoi ? C'est un peu mélangé, tout, hein ? Ah oui, c'est avec une pince. Vous pouvez les accrocher là où vous voulez. Et il y a déjà les perles. Mais ça, on peut le faire avec ce que j'ai acheté. Donc, je vous montrerai comment on fait. Alors là, il y a les gnomes trop mignons. Les petits anges. Donc, ils sont à 4,49€. Mais vous avez des petits à 1,99€. Et ils sont trop, trop mignons. Vous en avez aussi en tricot, en mini même. Mais, ouais, le rose, il est beau aussi. Ça ne fait pas très Noël. Après, vous avez su vraiment Noël, Noël en rouge et vert. Hop là ! Mais honnêtement, les roses sont trop beaux. Alors après, il y a rose à paillettes ou rose à paillettes. Je pense que je vais assortir ce carapate. Je vais peut-être assortir les deux. Ou je mets... Je suis une fanade. Vous voyez, je suis une fanade de gnome. Ce n'est pas possible. Bon, mais voilà, je les prends les trois. Une autre trouvaille, c'est... Vous voyez, vous avez le compte à rebours jusqu'à Noël. Donc, avec le petit train. Le petit truc de bonhomme de neige, d'ailleurs. Et je trouve que c'est super sympa pour les enfants. Donc, il y en a plein, c'est 2,95€. Donc, c'est calendrier avant arc. Et on a aussi les lettres MDF à 1,87€. Et ça, Merry Christmas. Je trouve que c'est super. Et même à la rigueur, en mettant le Merry... Oui, avec le bonnet, juste. Hop ! Et le Christmas... Je ne sais pas si je mets celui-ci. Parce que le bonhomme de neige, non, je ne le j'aime pas. Ou alors, est-ce que je mets... Hop, j'enlève ça. Le Merry Christmas. Mais j'aurais bien voulu avoir un... Avec peut-être le Père Noël. Comme ça. Vous en pensez quoi ? Et toi, Pauline ? Je préfère lequel ? Les deux bonnets ou avec le Père Noël ? Les deux là. Les deux là, parce qu'il y a trop de bonnets, sinon. Voilà, on va faire ça. Je ne sais pas si, Émilie, tu veux... Oui, est-ce que tu veux ça, toi ? Je t'éteins ? Trois heures après. Non, elle ne veut pas. Allez. Alors, le truc. Regardez-moi, cette boîte aux lettres pour le Père Noël. Elle est à 8,79€. On va craquer dessus. On la mettra au pied du sapin. Et vous mettrez vos courriers dedans. C'est une bonne idée, non ? Oui. Bon, là, on est à Noël, alors que j'étais partie pour Halloween, quand même. Not à moi-même. Donc là, on a les papiers luxe, les paper blocks à 1,89€. Donc, vous avez celui-ci avec le casse-moisette. Vous avez celui-ci avec les animaux de la forêt, les écureuils, les lapins, etc. Et vous en avez aussi un rose spécial d'Every. Avec plus, voilà, tu sais, plus Noël, Noël. Donc, voilà, pour celles qui veulent, c'est à 1,89€. On a également, si on veut, créer notre propre scène avec les plusieurs couches de globe. Aussi, ça, c'est super sympa. J'aime bien. Il y en a un avec la luge aussi. Et avec le reine. Donc, là, c'est en carré. Et là, vous l'avez en cercle. Ils sont à 2,29€. Mais, voilà, pourquoi je ne prendrais pas celui-là. Il est sympa. On va prendre celui-là. J'ai trouvé aussi des rubans en velours. Alors, il y a des 3 pièces ou 2 pièces en rouge et en blanc. Ils sont à 1,47€. Donc, il y a les 2 pièces aussi. Ils sont un peu plus gros, en fait. Je vais en prendre celui-là aussi parce que je n'en avais pas. Il y a des, oui, voilà, il y a des petites boîtes comme ça à suspension pour l'arbre de Noël. Donc, Millie, je crois qu'elle en veut un. Vous avez également les petites maisons en céramique. Donc, ça, c'est sûr que si ça tombe, ça passe à 1,99€. Donc, ça, même pour une déco de table, ça peut être assez sympa avec les petits sapins que j'ai choisis. Allez, on va le prendre. Soyons fous. Et je pense que je vais prendre aussi une boîte. J'ai une petite idée de décoration de table. Donc, il faut juste que j'en trouve une qui ne soit pas trop abîmée. Alors, il y a également des guirlandes de perles métalliques à 99 centimes. Mais en fait, vous pouvez, c'est relié par un cordon. Donc, vous pouvez les découper et les coller sur vos fameux petits sapins qu'on a trouvés tout à l'heure. Et les couleurs sont super belles. Je trouve qu'il y en a 5 mètres. Ça, c'est couleur pan qui est super belle. Le rose gold, là, il est trop beau. En même temps, je crois que je les aime toutes. C'est toujours mon petit problème. Celle-là, c'est des argentés. Donc, non, j'en ai déjà. Mais vous voyez, avec ça, vous pouvez faire des petites fiches. Le vert, c'est vrai que le vert est joli aussi. Ma fille n'est pas du tout tentatrice. Mais le pan, il est super beau. Donc, 99 centimes et vous avez 5 mètres de perles. Alors, je ne sais pas combien il y a de perles dans les 5 mètres. Mais on peut s'amuser à décorer quand même pas mal de choses avec. Voilà, on est rentré à la maison. J'avais oublié le code de ma carte bleue. Donc, on a dû laisser tous chez Action. Revenir à la maison, prendre mon petit papier où j'ai marqué mon code pour pouvoir payer. La cruche. Du coup, là, Émilie est en train de déballer toutes ces petites bêtises qu'elle a chez. Parce que quand on va chez Action, forcément, elle va rien jouer. Avec ses deux petits noms qu'elle a pris. Elle a pris le papa et la maman, le bébé et la maman, je ne sais pas. Le bébé et la maman. D'accord, plus sa boîte. Elle a sa mini boîte. Normalement, c'est des boîtes qu'on met sur le sapeur. Mais bon, on va s'en servir de déco. On a pensé à Halloween aussi. Voilà, elle, c'est le serre-tête comme ça. Puis, ce qu'on n'avait pas montré, c'est... Ma fille voulait un pull moche de Noël. Bon, il n'y avait pas sa taille parce que ça se termine au 140. Donc, elle fait 1m48. Donc, forcément, ça n'y est pas. J'ai réussi à trouver du S. Bon, elle aura un petit pull grand. Mais elle voulait un pull moche. Donc, de Noël, on lui a pris avec ses chaussettes moches. Voilà. Merry Christmas, en fait, c'est anti-dérapant. Ça, c'est bien. Mais du coup, voilà, c'est 31, 34. C'est pas trop petit pour toi ? Je fais 35, mais ça va aller, t'inquiète. D'accord. Parce que ça fait... Ouais, ça va s'élargir un peu. Mais voilà, Madame veut faire un Noël moche cette année. Donc, vous avez vu le thème un peu de ce que sera notre Noël. Mais voilà, donc, là, on va manger. Enfin, il faut que je prépare à manger parce qu'il est bientôt midi. Je ne sais pas qu'il est l'heure où il est. Et ensuite, on file chez Gémeaux. Il faut que j'aille à Cultura. Ibeldi parce que mon canapé, ils ne l'ont toujours pas remplacé parce que je tombe toujours sur le canapé qui est cassé. Donc, il faut que j'aille voir un peu où est-ce que ça en est. Et peut-être un petit tour chez Boulanger parce qu'il faut que je leur pose une petite question. Et ensuite, on ira à l'espace quotidien pour faire le quiz Harry Potter. Donc, tout ça, c'est tout à l'heure, après manger. A tout de suite. Je vous montre quand même Pauline avec son pile moche, un peu grand parce que c'est du S et que... Voilà, elle ne fait pas du S. et montre tes belles chaussettes moches. Voilà. Donc, voilà les belles chaussettes. Et soulève-toi, assez-toi sur les escaliers. Voilà. Et soulève tes pieds. Non, mais non, soulève tes pieds. Soulève. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Le truc anti-dérapant. Mais bon, tu es bien dedans ? Ouais. Voyons. Montre-nous de plus près. Tu aurons plus le moche. Voilà. Avec ce monsieur et madame sur... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma quoi ? Because it is Kiss... Kissmas. Kissmas, voilà. Kissmas, pas mal ? Hein ? Donc, voilà. Je ne sais pas. Cette année, elle a voulu un pile moche. Donc, vive les pile moches. Allez, on va manger. Donc, nous voici à l'espace quotidien avec l'échauffe essorciée juste ici, avec la dernière dédicace la semaine prochaine. Et là, on attend. Et surtout, Pauline attend d'essayer de tourner l'appareil photo. Parce que je sais que si je mets les doigts quelque part, ça fait du bruit. Donc, voici Pauline qui va faire le quiz Harry Potter alors qu'elle ne connaît rien en Harry Potter. Montre ton joli pull. La fille qui, elle ne s'aime pas du tout son pull moche de Noël qu'elle a mis là. Et elle préfère garder son manteau alors que c'est chaud parce qu'elle ne veut pas le montrer. Le... Ouais. Et là, c'est trop, trop bon ce qu'il y a ici. Comme ça. C'est vraiment trop, trop bon. Hein, Pauline ? Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le quiz. Voilà, Emily va tester la bière au beurre. Elle n'a pas de bonheur. Est-ce que c'est bon ? Je suis désolée, je n'ai pas de chède. Est-ce que c'est bon ? C'est... ça pique, c'est bon. Non. Ça pique, c'est bon, t'as goûté ? Ça pique comme le coca, c'est bon. Tiens, prends ton quiz. Donc, il va y avoir le quiz. T'as dit merci, non ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est comme ça. Hop là. C'est bizarre un peu. C'est bizarre, moi je trouve ça bon. Ça pétille. Tu veux goûter encore ? Je peux boire tout le reste. Bah si tu veux. On boit tout le reste. Alors derrière, vous trouvez vos noms et c'est nous. Voilà, elle a tout engouti. Ça y est, est-ce que je suis cadrée ? C'est bon, je suis bien, on est bien tous les deux ? Allez, on est de retour de la Fnac d'abord. Où on a acheté, après je vous parlerai de Harry Potter épique. Du coup, pour Harry, non pas Harry Potter. Pour la Fnac, moi j'ai acheté la Société des Secrets, non, la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'aime beaucoup la couverture en fait. Ouais. Donc c'est franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Il y en avait un autre qui me plaisait bien sur le challenge Pumpkin. Parce que c'était vraiment, je ne te pardonnerai cet automne, avec tout un paysage d'automne. Mais j'ai préféré prendre celui-là. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pris celui-là. Ensuite, ma fille adore les BD. Alors, on va parler de Pauline. Pauline, elle, c'est Frigiel et Fluffy. Frigiel et Fluffy. Voilà. Donc, Mind Friends. Mind Friends. Mind Friends. Je pense que c'est Mind Friends. Mind Friends. Cocktail de Pastèque et de Creepers. Donc du coup, ça va super plaire aussi à mon fils qui est fan de Pastèque. Donc voilà, je vous montre où les Pastèques, forcément, sont en cube. Mais voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Une avalanche de Gag pour Frigiel et Fluffy, les héros de YouTube aux 2 millions d'abonnés. Je suis loin des 2 millions d'abonnés. Je n'ai pas trouvé les auteurs, il n'y avait que le 4 et je n'ai pas les autres. Tu n'as pas le tome 1 ? Non. Donc, tu vas commencer par le tome 4 ? Ben oui. Ok. Donc là, c'est Furious Jumper sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Bon, ce n'est pas la même. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est une BD officielle de YouTubeurs aussi aux 5 millions d'abonnés. Parce que les enfants, voilà, regardent beaucoup trop haut en millions d'abonnés. Bon. Mais ils ont raison, les YouTubers de faire des BD comme ça. Ça marche du fait de Dieu. Ma fille, en fait, quand on allait chez Cultura, voulait, a lu, je crois qu'elle a lu, oui, Les Sœurs Grémillées de Di Gregorio Barbucci. Je ne sais pas comment on dit. Donc, il n'y avait que le tome 1 et le tome 4. Donc, du coup, à la FNAC, on a réussi à trouver, bon, là, c'est le tome 4. Je ne sais pas du tout l'histoire. C'est Sarah, Cassiopée et Lucille, voilà, qui vont rendre visite à leur père. Donc, ça, voilà, ça, c'est les héroïnes. Donc, il y a Les Sœurs Grémillées, le trésor de Lucille. Et celui-là, c'était quoi ? Le Chameau et la Comette, d'accord. Et le 2 ? Les Amours de Cassiopée. Donc, nous avons Cassiopée. Donc, ça parle quand même, voilà, ce Cassiopée, c'est quand même une constellation. Voilà, mais c'est Sarah, Cassiopée et Lucille. Elles partent pour le petit village paisible où habite leur grand-mère. Voilà, on les voit, elles sont super contentes avec le parapluie. Donc, ça, c'était la FNAC. Bah, tiens, j'ai l'os, là. Je vais le mangerer. On va passer aux choses sérieuses. Ou pas du tout. Les chocs des sorciers, vous voyez. Alors, on a été super, super, super douées. En fait, mes filles ne connaissent rien à Harry Potter. Donc... Moi, j'ai eu 5, donc c'était la dernière note. Voilà, les dernières. Avec 5 sur 30. Ma fille, 6 sur 30, Amélie. Après, bon, honnêtement, moi, il y a des choses que je n'avais d'autre pas. En même temps, ils parlent en année et pas en titre de livre. Donc, ça m'a un peu perturbée parce que je ne savais plus. J'ai l'impressionner les escamas, tout ça. Bon, bref. Et il y a des choses où j'ai répondu, mais il fallait que je réponde en haut. Et moi, je l'ai mis dans le bonus du livre. Donc, du coup, ma réponse n'a pas compté. Mais bon, ça, c'est pas grave. Bon, la meilleure note, je crois que c'était quand même 26 et demi sur 30. Donc, on est dernière et avant-dernière. Mais bon, le tout était de participer. C'était pas grave. Ouais, t'as eu 5 bonnes réponses sur les 30, quoi. Ouais. Après, des fois, c'était un peu... Ouais, il fallait s'y connaître, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait des choses dans les films qui sont pas les mêmes choses dans les livres. Et du coup, bon, les premiers prix, c'était quand même des baguettes magiques. C'est pour rien. Et toi, tu as eu... Et ta sœur ? Un collier. Tu l'as pas sorti ? Non, il est là. On va l'en voir. Bon, je trouve que c'est soin. Après, ils ont dit, il n'y a pas de perdant, donc c'était sympa. Donc, elles ont eu le petit collier avec le choixpeau. Le choixpeau. Je sais pas si vous avez le choix. Je trouve ça sympa. Elles ont eu droit au bonbon... Comment il s'appelle, ceux-là ? Le chili-bili. Voilà, le chili-bili. Je crois que j'en ai eu un au poivre. C'est trop bien. Et la bière au beurre. Nous avons goûté la bière au beurre. Et honnêtement, la bière au beurre, je trouve ça pas mauvais. Bon, toi, tu n'aimes pas le pétillant. Mais je trouve que le choixpeau est pas mal aussi. Moi, j'aime bien les chaînes comme ça. Ouais, c'est bien. Mais voilà. Bon. Le tout est de participer. Après, il y en a, elles ont répondu, mais super rapidement. Je veux dire, en 5 minutes, les deux pages étaient remplies. Il y a un, deux, trois pages. Voilà. Voilà, jusqu'au tome 7, en fait. Donc, vraiment, tome 6, c'était néant. Mais toi, tu as répondu, il l'a cassé en deux dans le bon truc, toi ? Oui. Ah oui, tandis que moi, je l'ai mis dans la ligne de dessous, dans le bonus du livre. Du coup, j'aurais dû avoir 4, normalement, si j'aurais fait en bas. En même temps, tu étais quand même dernière, malgré tout. C'est pas grave. Mais bon, on s'en fiche un peu. C'est un truc, en plus, c'est gratuit. Donc, bon, elles ont passé un bon moment, ça durait quand même une bonne heure. Non, c'est pas un bon moment, Céline. Oui, parce que tu n'as pas réussi à répondre aux questions. Mais, même. Même. Avec la madame, là. Ah bon, ça, on s'en fiche. Du coup, bon, il y a des choses qu'on a su quand même, Tobi, tout ça, ça, voilà, on savait. Oui. Mais c'est pas faute de leur dire de regarder, j'avais acheté toute la panoplie des films et j'ai tous les livres, donc je dis, c'était pas faute de les lire. Moi, je les ai lus en 2020 quand c'est sorti, donc forcément, c'était un peu plus... C'est fait longtemps, donc il y a des choses, je ne me rappelais plus, quoi, les noms. Surtout que pour le professeur Dumbledore, à toi, tu as mis Abus, c'était Albus. Oh, mais je me suis trompée, c'est une lettre, hein. Et Dumbledore, c'est Dumbledore. Dumbledore. Non, Dumbledore. Bref, mais il voulait tous les prénoms de Dumbledore. Alors, honnêtement, déjà, Albus, c'est une à côté qui m'a dit, c'est Albus, ah, d'accord. Après, elle savait très bien, pertinemment, que même si je mettais Albus, je n'allais pas voir le point parce qu'il fallait mettre Albus, machin, truc bidule, Dumbledore. Donc, je ne savais plus si c'était Lucius, Sirius, c'était Albus. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Bon, après, toi, t'as mis Ron Wesley, qui a été la première élève à être répartie par le choix. Bah, je ne sais pas, mais je pense que c'était dans le film, hein. Non, c'était Hermione. Bah, voilà. Ouais. J'aurais déjà reçu d'avoir une qualité avec Émilie. T'aurais pu vraiment être à 7 et avoir même plus qu'Émilie. Mais non, tu n'as pas eu... Mais bon, le tout est de... Le principal est de participer. Vous avez votre petit collier. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, du coup, il est, je ne sais pas quelle heure. Ah, bah, mon fils, ça y est, il est déjà en train de lire la BD. C'est la mienne. Attends, regarde l'heure. Mais il est de 16h passées, 16h30, à mon avis. Ah, 16h50. Donc, belle journée quand même passée. Entre Action, Gémeaux. Oui, Gémeaux aussi. Donc, vous voyez, elle assume son pull moche et ses chaussettes achetées chez Action. Mais, elle n'a pas assumé parce qu'elle avait très chaud avec Harry Potter. Mais elle n'a pas voulu le mettre. Je dis, bah, tu assumes. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pour Halloween. C'est pas grave. Enfin, mélange d'idées comme ça, c'est de non, de non. C'est de non, de non. Et j'ai la housse de la couette là. Enfin, ici, il se couette. Il y en a partout, des trucs. Bref, voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu aller chez Ubaldi pour faire ma petite réclamation du... Canapé. Voilà, du canapé. Parce que sinon, on serait en retard pour le quiz qui était à 15h. Entre-temps, vu qu'on a un peu attendu, vous verrez, j'ai mis des petits shorts sur YouTube avec le comptoir de Mathilde qui est juste en face de l'échoppe des sorciers au Havre à l'espace Côtier. Du coup, non, c'est pas la peine. Et du coup, elles ont acheté de la guimauve. C'est moi qui ai payé la guimauve au chocolat, qui est petit, qui est frétille, qui fait ce qu'on veut. Voilà, bon. Je trouve que si t'en as une autre, t'en as une à la rose. Oui, j'en as une à la rose. Elle me dit, pourquoi non, tu ne manges pas ta guimauve avec la rose dessus ? Je dis pas ce que j'attends. Je n'ai pas envie tout de suite, là, de me... Voilà. Bref, voilà un peu notre... La petite journée sans dix créas avec les enfants un samedi. Bon, ce n'est pas tous les samedis comme ça, heureusement. Mais, voilà, bon, moi, je vais commencer. Je regarde toutes mes décos que j'ai entassées là-bas. Il va falloir que je fasse des vidéos décos, déjà, peut-être automnales. J'ai une méga idée pour Halloween. Parce que, je ne sais pas, on leur a montré le chapeau. Ce chapeau s'en sert ? Ouais. Je ne crois pas. Je vous montre quelque chose. Tu crois que tu as béni, oui. En fait, on a pris ce chapeau. Il était aussi en orange, mais moi, je l'aime bien en violet. Il est quand même mieux. On va mettre sur sa tête. Mais, je me dis, ça, à la porte d'entrée, parce qu'on peut l'écraser, le mettre un peu en forme. Et, en fait, après, en mettant quelque chose autour, je ne sais pas encore trop quoi, je pense qu'on peut... Eh, attends, regarde. Il y en avait deux. Eux ! Tu crois qu'on a payé les deux ? Ouais, peut-être. Elle m'a fait payer les deux, ou elle a passé un à la fois ? Je n'en sais rien. En fait, on en a deux. Ce que je dis, tiens, il est à étage. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout à étage, il y en a deux. Bon, comme ça, je pourrais en mettre un dehors et un sur ta tête, si tu veux. Attends, il faut faire un truc. Mais, ah ouais, tiens, je ne sais pas si j'ai gardé le ticket. Je vais regarder si elle me la comptait en deux fois ou pas. J'ai mis la poise. Mais voilà, du coup, ça, on peut s'en servir des coups de porte en mettant après des fausses grosses araignées, plein de choses. Je l'ai pris pour ça, en fait. Et du coup, on en a deux. Bon, mais c'est cool. Allez, tiens. Je crois que tu es à mon... Tu veux ça ? Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que là, on commence à partir un peu en... brille. Ouais. Et puis, vous avez peut-être goûté. Ah, ben oui, hein. Ah oui, au fait, on a aussi goûté les... Ben, on l'a dit, je suis bête. Non, on l'a dit. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas si ce format vous plaît. Là, c'était vraiment... Vlog. Oui, ben, tout à fait. Oui, c'était un vlog un peu détente, rigolade, pas sérieux, quoi. Pas comme je suis d'habitude dans mes vidéos. Mais même là, je prends un temps sérieux maintenant pour dire ça. Donc, voilà, c'est très drôle. Mais, il faut que je voie pour faire... Débarrasser tout cet amas, les gnomes, tout ça. Il va falloir que je fasse des choses. Mais, promis, cette année... Autant la dernière, je devais le faire, je ne l'ai pas fait. Mais autant cette année, promis, je fais automne... Oui, Halloween, parce que j'ai un chapeau. Et Noël. On va faire toutes les décos. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada